Les règles restent les mêmes, il faut gagner la partie, finir premier de l'équipe et si je veux prendre un avion dans la game, je dois au préalable spawn deux tanks. Bonjour à tous YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la line-up du 5-0 français. Alors on commence tout de suite avec le M4A4 SA50 sous vos yeux, donc c'est un excellent blindé de par son canon qui perce 200 mm avec un obus APC-BC. Donc attention, pas de charge explosive dedans, donc il faudra bien viser les munitions du tank ou essayer de faire une brochette d'équipage comme d'habitude pour one shot. Un reload plutôt long, 8,6 secondes pour le BR, c'est un petit peu long, mais l'obus est exceptionnel, c'est le meilleur point fort du char. Ensuite ce ne sont quasiment que des points faibles puisqu'il n'est absolument pas blindé, n'importe quel char que vous affronterez vous pénètrera très facilement, sauf des chars très très légers avec des petits canons. Au niveau de la mobilité, ce n'est pas exceptionnel, il n'est pas très rapide, mais voilà, un excellent canon qui vous assurera de beau kill assez facilement. Ensuite on a le M4A1 FL10 qui est une version premium, je vous recommande rarement des chars premium, mais celui-ci je peux vous garantir qu'il vaut le coup les amis. Pourquoi ? Puisqu'on a une tourelle d'EFL10 sur une caisse de Sherman, donc un excellent canon qui perce jusqu'à 175, 180 mm de blindage, donc vous pénétrerez sans difficulté tous les chars du BR, voire même ceux du dessus. Ensuite un autoloader qui recharge en 5 secondes, c'est vraiment exceptionnel, et 12 obus dans la tourelle, ce qui vous permet de tirer 12 obus avant de pouvoir re-remplir le rack autoloader, et ça ça prend énormément de temps, donc c'est vraiment très très bien. La mobilité est moyenne, le blindage est inexistant, voilà sa grosse force encore comme le M4A4S A50, c'est le canon et la vitesse de reload. Ensuite on a la MX-13 DCA40 qui est une DCA vraiment exceptionnelle quand elle est entre de bonnes mains, vous le verrez dans la vidéo, on fait quelques beaux petits kills avec, c'est vraiment extrêmement mortel pour les avions du 40 mm, il suffit de toucher l'avion une fois et vous allez le couper en deux. En revanche c'est un petit peu difficile de toucher, ça demandera de l'expérience, et par ailleurs c'est aussi une DCA qui est capable de détruire des chars à mon grand désarroi dans War Thunder. Vous le verrez dans le challenge un petit peu plus tard, la MX-13 DCA nous sauvera la vie sur certains BR. Voilà donc une excellente DCA en 5-0, et enfin ça on pouvait le mettre dès la line-up 4 Pro mais j'avais oublié à l'époque, le F6F5N, donc c'est la version nuit du chasseur, qui est doté d'un radar, bon ça ne vous servira pas, et surtout il est doté de canons de 20 mm dans les ailes qui vous assurera une puissance de feu vraiment accrue pour taper sur les chars mais aussi sur les avions. Donc c'est vraiment un excellent appareil que vous pourriez mettre dès le 4.3 pour taper au sol, voilà. Pour le reste des véhicules de la line-up je les ai déjà présentés dans les précédentes vidéos, donc si vous voulez le détail je vous invite à aller voir ces vidéos là. Maintenant je vous laisse avec la game 5-0 qui n'était pas incroyable à mon goût, mais voilà on a passé le challenge quand même. J'espère que vous apprécierez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et comme d'habitude à passer sur Twitch les amis pour rigoler ensemble, voilà. Je vous laisse avec la vidéo et à très bientôt. Ah bon bah la map c'est toujours pas ça, on va faire avec comme on dit. Là il nous faudrait de la vitesse, le problème c'est qu'on a 0 chars à vitesse à part la MX-13, mais jouer un canon de 75 en 6-0 parce que là on est dans une tiers, c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Donc on va se prendre le FL10 et puis bah on va essayer d'y aller doucement, et prier les amis. C'est parti ! Les kamikazes fonctionnent sur les camions de glaise il me semble. Bah c'est très mystérieux, des fois ça fait des dégâts puis... Franchement les 3 quarts du temps ça fait rien. C'est vraiment très très bizarre. Je pense que c'est plus de l'ordre du bug que du fonctionnement normal quand on fait des dégâts au camion comme ça. Bon le point B est toujours pas cap, ça c'est une bonne nouvelle. Ah bon bah on aura pas la cap, le BR est arrivé avant. Ça, ça nous fait chier hein, que bah nous les points de capture hein, c'est précieux quand même hein, quand on... Ah, ça décape. Je crois que j'ai vu le mec d'ailleurs. J'ai cru voir le cul du char. On va mettre l'art ici puisque c'est sûr qu'il est là de toute manière. Ou alors il est derrière la maison là, au choix. Je vais choisir de pocher, je prends le risque. C'est pas en campant qu'on va finir premier hein. Il est là, ouais je m'entends. L'ARL, il va mourir. Au moins on a l'info du char, c'est un M6. Autant vous dire que j'ai pas intérêt de me rater. Bon, il m'attend. On va lui faire une chenille. Ok, Gaijin. Là, il me bait avec... Le M6 a deux canons, hein. Vous faites pas berner. On va le smoke. Dis donc, monsieur, vous êtes vachement fort. Vachement fort, lui. Pas facilement épaté, mais là... Je le suis, hein. Parce que vous voyez ce que... Il aurait tiré à la batteuse. Ça m'aurait pas surpris. De m'avoir à travers la smoke avec la batteuse. Mais avoir le perfect timing de me tirer dessus sans utiliser la batteuse... Il est très très fort, lui. Très 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 fort. Avec ses 96 jours de jeu. Ouais. Il doit juste être fort, les amis. Il doit juste être extrêmement fort, voilà. Au son quand tu recules et que tu avances. Alors, ça fait un son différent. Mais de là à tirer pile au bon moment... J'aurais pu avancer tout droit sans décaler tout de suite. Enfin... Après, c'est peut-être légit, hein. C'est sûrement légit, d'ailleurs. Alors là, c'est une blague, Gaijin. J'ai même pas envie de me défendre. Voilà. On parlait de Gaijin. Bah voilà. Allez, PCA. Hop. Hop. ... C'est... oh oui c'est le pain il m'avait tombé les baguettes j'ai perdu mes baguettes ah il est mort on va pouvoir aller sur B heureusement qu'il était deux temps ce M51 c'est bien il m'avait tombé l'air il m'avait tombé Sous-titrage ST' 501 Pouf, d'accord Avec du 40mm Ok, pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas grave Petit avion ? Allez c'est parti Alors On va essayer de prendre le P-51 maintenant Il va s'écraser le bourg Oh j'ai lâché trop tôt putain Ça passe quand même C'était un petit truc Monsieur le M109 Qui m'a tué d'ailleurs Vous méritez qu'une seule chose La mort Par Roquette Hachbar Ah si vous nous quittez Ah Évidemment Toujours pour moi Il y a un deuxième F6 Mais c'est sûrement que ça se rue Allez P-39 Q-25 Let's go Au revoir Ouais Faut Non Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Oh on finit premier. Oh non elle était pas ouf cette game. Oh non c'était nul. Comment je finis premier là ? Ah ouais. Bon bah on finit premier les amis. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et bien voilà c'est terminé pour le 5-0. Français. Si МУЗЫКА J'essaie... J'essaie...